Alors, bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 27 octobre 2023, 7h55 à cœur du Québec, merci aux abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, je suis vraiment, vraiment très apprécié. Ce qui se passe en ce moment va dégénérer et va s'intensifier sur plusieurs fronts, puis je peux vous dire une chose, on n'est pas sortis de l'auberge. Le monde occidental va économiquement se faire écraser, c'est juste une question de temps, et ça c'était inévitable, c'était inévitable, et on comprendra pourquoi avec le temps, mais on peut avoir un peu une idée de ce que ça, quelle est la cause de ce qui va se produire. C'est probablement des injustices, une colonisation qui s'est poursuivie, faite d'une autre façon en mettant des gouvernements marionnettes dans plusieurs pays, surtout d'Afrique et d'Asie et de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, pour leur voler leurs ressources naturelles. Naturellement, nous autres, on n'a rien à voir là-dedans. Nous autres, on est des pions qui fonctionnent comme des pions. Ce n'est pas nous autres qui envoyons nos gouvernements, et l'élite industrielle, c'est elle qui est derrière tout ça, et le complexe militaire ou industriel, dans ses guerres géopolitiques, pour s'accaparer des richesses naturelles. Nous autres, on n'aurait rien, rien eu contre de continuer à vivre à l'âge de pierre. Mais tu as des gens qui, comme ça, ont poussé l'avancement de ce qu'on appelle la civilisation. Et on en est là aujourd'hui. Maintenant, ce qui s'est passé cette nuit en Syrie est très important. On le sait, les groupes armés soutenus par l'Iran ont attaqué plusieurs bases militaires américaines encore existantes en Irak, puis en Syrie. Les Américains ont répondu hier avec des F-15, des F-16, et on a bombardé ces cibles qu'on considère responsables de ça, alors des groupes reliés et financés par l'Iran. Jusqu'où ça va s'arrêter? Les Américains ont dit qu'on ne veut pas que ça aille trop loin, mais si vous ne comprenez pas notre message, on n'aura pas le choix de continuer. Donc, ça sera intéressant de voir la réponse de l'Iran là-dedans. Mais on peut mettre un petit deux dollars sur le fait que ça va continuer pour aller encore plus loin. Maintenant, Israël a poursuivi ses raids aériens. Mais on n'a pas commencé de l'invasion terrestre, ça va prendre du temps, on va le faire quand on va se sentir prêt, quand on pensera qu'on aura affaibli assez l'ennemi, mais l'ennemi est encore assez fort, même très très fort, il y a 250 otages entre les mains. Il y a beaucoup de négociations qui se font. Hier, je vous parlais de ce rapport qui disait qu'il y a tellement de tunnels, c'est comme une toile d'araignée qu'on envisage de gazer ces tunnels-là avec des gaz neurotoxiques qui paralysent les individus de 8 à 12 heures. Mais il y a d'autres conséquences à ça aussi qui peuvent être plus graves, qui peuvent aller jusqu'à la mort. Il y a le front du Hezbollah qui est juste en attente, 150 000 soldats, 200 000 missiles ou roquettes. Il y en a qui ont été tirés du Yémen, on le voit, c'est en train de s'embraser. Et hier, la Libye a appelé à un embargo sur le pétrole à tous les pays qui soutiennent Israël et contre Israël aussi. On le sait, Israël est isolé. Israël n'a pas vraiment de ressources naturelles. et a besoin de beaucoup, beaucoup de pétrole. En ce moment, si tous ces gens-là qui sont autour d'elle deviennent un ennemi uni et commun, ça va être très difficile pour Israël, qui va être à court de ressources et qui va manquer aussi à un certain moment, au rythme où vont les choses et à la durée de ce que ça va être comme conflit, va manquer de munitions. On va être obligés de demander à plusieurs pays de se mettre en mode fabrication rapide de munitions. Donc, on le voit, le complexe météo-industriel va rouler. C'est comme lors de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je me rappelle, mes parents me parlaient de ça. L'ensemble du Canada avait été mis à contribution à plusieurs niveaux et qu'on avait été, eh oui, rationnés. Il y en a qui ne s'en rappellent pas parce que moi, je n'étais pas encore là, mais il y en a d'autres qui étaient trop jeunes. Mais les Canadiens ont été rationnés dans un effort de guerre mondiale et c'est vers ça qu'on se dirige. Tu vois, les alliances sont là. La Chine, la Russie, l'Iran, si on prend les deux plus grands, avec le Brésil aussi maintenant qui est devenu socialiste et une espèce d'ennemi des États-Unis avec l'Oula. On envoyait des navires, on surveille ce qui se passe. Probablement qu'on encourage même l'autre camp parce que l'Europe va sentir aussi les conséquences de tout ce conflit et de toutes les décisions qu'on a prises au fil des dernières années pour fermer les centrales au charbon, fermer les centrales nucléaires en écoutant les hystérologues du climat. Et là, on se retrouve avec une crise majeure. On a mis des sanctions contre le gaz russe. L'hiver s'en vient. Cette crise-là, cette guerre qui va s'intensifier amène le monde qui produit le pétrole à vouloir mettre un embargo sur tous ceux qui soutiennent Israël. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains ont levé les sanctions contre le Venezuela un jour avant, le jeudi, je pense, ou le mercredi, parce qu'on savait ce qui s'en venait. Là, soudainement, le Venezuela est devenu un allié. Je peux te dire une chose. Ça va chauffer. Wall Street Journal, CNBC, qui sont des organes plutôt concentrés sur l'économie, qui prédisent qu'avec ce qui se passe en ce moment, le prix du pétrole pourrait atteindre 250 $ le baril. Ça, ça veut dire 6, 7, 8 $ le litre. Et que si on tombe dans une situation où on est obligé de le rationner, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on est habitué, avec les dernières années avec la pandémie, à se faire dire, on va aller juste avec l'essentiel, l'essentiel, les travailleurs essentiels, les services essentiels. Ben, toi, ta voiture, elle va rester dans ton parking, dans ton entrée de garage, parce que ce ne sera pas essentiel, tes déplacements. Et si vous pensez que tout ça, c'est de la fantaisie, non, on est loin de ça. C'est vraiment en plein dans le mille. Juste avant, je veux vous montrer qu'est-ce qui arrive avec la dette américaine à un moment donné, parce qu'en ce moment, avec la dette américaine, surtout avec le taux d'intérêt qui sont élevés, toutes les dettes des gouvernements, je peux dire une chose, grimpe. Et qui va payer la note? C'est encore nous autres, là. À un certain moment donné, hier, il y a quelqu'un qui a fait un screenshot de ça, parce qu'il y a un site qui suit la dette américaine. Et la dette américaine, dans le courant de la journée, hier, a atteint le chiffre 33. Je ne sais même pas comment, c'est 33 trilliards en anglais, mais je pense que pour nous autres, c'est 33 000 milliards, 660 cas, c'est 33, 6, 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 6. Et par Américain, la dette par citoyen, par payeur de taxes, par citoyen, donc il y en a qui ne payent pas des taxes là-dedans, tous ceux qui existent aux États-Unis, c'est 100 000 $, 252. L'action de ton gouvernement, au fil des dernières décennies, mais surtout depuis les dernières dix années, disons, coûte à chaque Américain 100 000 $, puis ceux qui payent des impôts, parce que ce n'est pas tout le monde qui paye des impôts, naturellement, un bébé naissant ne paye pas d'impôts, mais il y a une dette de 100 000 $, ceux qui payent des impôts, c'est 259 000 $. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Wow! Non seulement ça, ce qui s'en vient aussi, je vais essayer de trouver la nouvelle, elle est là, la Libye et son gouvernement ont lancé un appel d'embargo pour tous ceux qui supportent Israël. Et la Chine parce qu'on le sait, les Américains ont mis, il y a une guerre incroyable qui est en train de s'installer. Les Américains ont mis un embargo sur les semi-conducteurs et ont commencé à s'émettre une espèce de restriction pour envoyer ça en Chine et on veut être naturellement moins dépendant, mais le graphite, la Chine en est le plus grand producteur, qui est essentiel pour les batteries de voitures électriques, la Chine vient de dire qu'elle met un stop et un embargo aussi sur le graphite. Peux-tu imaginer l'impact que ça va avoir sur l'industrie des voitures électriques, le chômage qui attend les pays qui sont dépendants de ça? et pour finir avec la folie du monde occidental et de nos dirigeants gauchistes ou wokistes, imagine-toi que je ne sais pas ce qui arrive avec l'Australie, tu sais, c'est parce que c'est ça qui est inquiétant, c'est que tous ces pseudo-gouvernements qu'on dit qui sont conservateurs, comme en Angleterre, gouvernement conservateur, il n'y a pas plus, comment dire, en Anglais disent « ask is this, il n'y a pas plus grand baisseur de fesses puis de cul que le gouvernement conservateur envers le Forum économique mondial, même chose avec l'Australie, imagine-toi qu'il y a des, mais ça a été renversé, ils ont été obligés de reculer, mais tu as des entreprises qui ont commencé à charger 55 dollars de frais si tu payais, ça c'est un un concessionnaire de voiture, mais il est obligé de retirer sa, mais ça s'en vient comme ça là, une surcharge de 55 dollars si tu payais par chèque ou par argent comptant, c'est de la folie, folie totalement, la folie, les États-Unis frappent deux installations liées aux milices soutenues par l'Iran en Syrie à la suite d'une série d'attaques contre les forces américaines au Moyen-Orient. Donc, chers amis, ça c'est sans compter l'intensification de la crise dans le Pacifique sud dans la mer de Chine. Ça nous vient du Wall Street Journal. Les États-Unis s'inquiètent de l'escalade dans le Pacifique alors que l'armée chinoise intensifie la confrontation. Le Pétagone espère que le Forum sur la sécurité à Pékin la semaine prochaine contribuera à relancer les communications militaires. Les chasseurs à réaction chinois harcèlent les avions militaires américains et multiplient les sorties autour de Taïwan si les gardes-côtes sont confrontés à un allié du Traité de sécurité américain en marche de Chine méridionale ce qui a conduit à une récente collision. Au milieu des tensions les négociations entre les militaires américains et chinois restent largement gelées ce qui amène Washington à craindre qu'un faux pas ne déclenche une dangereuse escalade. Le dernier point chaud est un affrontement entre les Philippines et la Chine pour le contrôle d'un récif dans la mer de Chine méridionale qui pourrait inciter les États-Unis à défendre leurs alliés. Si Manet demande le soutien américain pour cette mission cela met en évidence un défi chinois plus sérieux posé par des navires ou des avions américains déclaré Zach Cooper un ancien responsable du Pentagone. Donc, chers amis, on est vraiment rendus à un point de non-retour et on le voit la Chine les États-Unis qui... l'Iran forme maintenant des alliances avec les pays qu'on appelle du BRICS le Brésil est là-dedans l'Inde est là-dedans l'Afrique du Sud et plein d'autres pays qui se sont joints et on est en train de laisser tomber le dollar américain d'ailleurs les Chinois et les Russes font affaire maintenant plus en dollar américain mais avec le rouble et le WAN ou le YAN whatever l'empire américain est en train de s'effondrer l'empire occidental va être écrasé par cette partie du monde qui représente 80% de l'Asie l'Afrique et qui ont été négligés pendant toutes ces années par nos dirigeants qui va payer le prix de nous autres pensez-vous que l'élite va payer un prix quelconque non donc chers amis préparez-vous le rationnement s'en vient l'écrasement de notre système s'en vient économique qui va être victime de ça c'est nous préparez-vous au rationnement aussi c'est pas du délire tout ça c'est la réalité qui est en train de se dérouler devant nos yeux en direct je vous reviens avec plein d'autres nouvelles de se dérouler qui est en train de se dérouler dans les yeux et en train de se dérouler dans les yeux – Sous-titrage FR 2021